ouais salut tout le monde comment allez vous moi ça va nickel donc xur ce week-end se trouve à la tour au niveau du hangar pas très loin de 514 comme d'habitude alors qu'est ce qui vend on va aller tout de suite à droite comme d'habitude et on commence avec le rapace noir avec premier tir bon xur l'a vendu il ya deux semaines je crois avec télémètre donc j'espère que vous l'avez pas loupé et après on a le récit de la mort avec subsistance on nous ce qu'on veut c'est un bord pâle allez on enchaîne avec la présentation classique et on commence avec l'arène du suros moins automatique qui peut être sympa en pvp et après bon en pve c'est pas très foufou donc prenez le si vous voulez pas dans votre collection ensuite on a la combinaison d'orphius bon exotique qui vous donnera une troisième flèche avec le car quoi bon personnellement je l'utilise jamais après là vous l'avez avec de bonnes stats on va dire c'est un bon équilibrage entre la résistance et l'intel donc pourquoi pas pour un build en pve après on a la culture électrique bon exotique aussi que j'utilise jamais avec le titan et bon après la niveau statistique bon ça manque un peu de résistance à mon avis donc bon je vous conseillerais pas de le prendre et là par contre on a le protocole du phoenix c'est un très très bon torse exotique pour l'arcaniste notamment pour du end game et en plus il ya des lignes or qui arrive la mardi prochain donc bon pourquoi pas après niveau statistique c'est pas foufou c'est un an beaucoup trop de mobilité malheureusement j'aurais préféré avoir ces stats là en résistance allez c'est parti on va passer au niveau des armes légendaire et bombe comme ces dernières semaines bah c'est de pire en pire que jure en fait c'est les armes c'est les rôles sont dégueulasses là je vous préviens d'avance il ya aucun rôle intéressant et du coup limite j'hésite à juste à vous montrer les rôles et skipper quoi mais bon on va faire comme d'habitude n'hésitez pas à dire au commentaire si jamais vous voulez que je skippe les armes qui sont vraiment pas intéressantes et donc on commence avec la crissure à mello donc avec compensation dynamique harmonie bon ça sera plus un rôle pvp avec les percs qu'on a à côté donc si vous venez de commencer le jeu à la limite pourquoi pas mais vraiment il ya beaucoup mieux par exemple il ya le hamit qui est craftable dès le début du jeu très facilement donc voilà ensuite on a le bloc murmurant bon arc peu que perso j'utilise jamais et qui est en fait il ya beaucoup mieux c'est notamment dans défi d'éternité vous avez au moins deux arcs qui sont intéressants à jouer en pve notamment endgame après on a le fusil john seven donc avec dit en détente pour tir auto bon ça maintenant ça sert un peu à rien vu qu'on peut l'activer dans les paramètres du jeu et avec libellule bon pas vraiment intéressant je vous conseillerais pas de le prendre la porte on a le coordonnée cartisienne bon la limite si vous l'avez pas tout court bon c'est un bon fusion notamment en pve et après là on l'a pas avec les meilleures percs on l'a avec suppression battage bon lui on peut l'avoir avec vorpal ce serait déjà mieux donc bon c'est pas fou fou quoi là on a lice et l'os bon le fusil de précision bon celui ci maintenant on peut le crafter donc ça sert un peu à rien que qu'ils le mettent là après on a le tarantule efficacité mortelle source bon c'est pas ce qu'on veut donc ne vous attardez pas dessus et après bon on a le complaint qu'on peut directement acheter chez shaks si vous êtes assez avancé dans les rangs vous l'aurez avec d'autres percs mais bon voilà c'est pas c'est pas fou fou allez on va enchaîner maintenant avec les armures légendaire et bon bah j'ai déjà regardé en avance il ya des armures intéressantes notamment avec l'arcaniste déjà on a les gants là avec 22 de résistance et avec 61 de base donc pourquoi pas pour compléter un set d'armure ensuite bon on a le torse bon je le trouve un peu moins intéressant mais bon pourquoi pas on a le brassard le casque bon le casque pas très fou fou et là par contre on a les bottes avec 26 de force si jamais vous faites un but mêlé bon bah incroyable n'hésitez pas à le récupérer allez sur ce moment je vous mets à l'écran les armures que j'ai trouvé intéressante sur les autres classes et voilà bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et au passage petite annonce vers 20 heures je serai un live sur twitch pour faire de l'osiris donc si jamais n'hésitez pas à passer ça fait toujours plaisir allez sur ce je vous dis à très vite et passez un bon week-end allez salut tout monde